L'opposition kenyane a rejeté mercredi et qualifié de fictif les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 8 août. Sur près de 13 millions de votes exprimés comptabilisés par la commission électorale, le président Kenyatta a été crédité en matinée de 54,44% des voix, contre 44,71% à Raela Oudinga, qu'il devance de près de 1,3 million de voix. Au cours d'une conférence de presse, l'opposant de 72 ans fait état du non-respect de certains articles de la Constitution par l'IEBC. La coalition d'opposition Naza reproche à la commission électorale de ne pas lui communiquer les procès verbaux, susceptibles de corroborer les résultats transmis électroniquement et diffusés sur le site internet de l'IEBC. Ce qui se passe est un mépris fin et total de l'article 39 du Code électoral qui exige que l'IEBC publie tous les formulaires 34 sur le site public. Ce que nous avons sont les résultats qui n'ont pas été prévus par l'article 39. Les formulaires 34 ne sont pas censés venir après les résultats. Ils sont censés accompagner les résultats. Nous rejetons donc les résultats diffusés jusqu'à présent et demandons à l'IEBC de fournir le formulaire 34A de tous les bureaux de vote avant l'annonce de résultats supplémentaires. L'IEBC a rejeté ses accusations, indiquant qu'elle travaillait dans un souci de transparence et de responsabilité envers les électeurs et le peuple kényan. Pour l'emporter dès le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue et plus de 25% des voix dans au moins 24 des 47 comtés du pays. Avec 90% de bulletins jusqu'ici dépouillés selon l'IEBC, les résultats définitifs devraient être connus dans les prochaines heures.